bonjour les couselles j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous proposer un nouveau tutoriel de couture en ma compagnie pour apprendre à réaliser une jolie trousse vous voyez assortie à mon sac de plage que je vous ai proposé en pas à pas récemment il s'agit d'une trousse en tissu imperméable qui sera parfaite pour contenir mes crèmes solaires cet été elle est réalisée à partir du kit proposé par tissu prize qui m'a proposé de réaliser la vidéo de cet ouvrage donc il s'agit d'une trousse non doublée car le tissu du kit a la spécificité de ne pas filer n'est donc pas obligé de positionner deux doublures le tissu est également traité anti iv imprimé en france avec des encres écotex cette vidéo vous explique en pas à pas comment coudre une fermeture éclair en positionnant des coins de propreté pour obtenir une finition très soignée et avoir maintenant votre jolie trousse pour vous accompagner cet été ce tutoriel est d'un niveau débutant je vous y explique toutes les étapes de couture de la fermeture et le fait de ne pas positionner de doublure en fait une trousse vraiment facile à réaliser si cet ouvrage vous séduit c'est parti pour le moment couture en ma compagnie le pas à pas je vous explique tout maintenant pour réaliser votre ouvrage vous allez avoir besoin d'un kit de trousse de chez tissu prize donc celui-ci est assorti au kit que j'ai utilisé pour réaliser mon sac de plage il est bien sûr imprimé en france sur une toile imperméable traité anti iv pour celle ci mais il existe de nombreux autres coloris matières sur leur site et les tissus enfin les encres en tout cas sont certifiés ecotex vous allez voir ce kit en fait tout est déjà imprimé dessus vous n'avez plus qu'à découper les pièces sans les tracés ni les mesurer donc c'est un gain de temps vous avez en plus une trousse originale pour réaliser votre ouvrage vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux de couture pour découper toutes les pièces de votre kit de fils à coudre à sortie au tissu d'un outil pointu pour retourner votre pochette sur l'endroit à la dernière étape d'un crayon textile ou d'un porte mine pour marquer des repères de votre machine à coudre et son pied pause fermeture éclair vous aurez également besoin du pied classique d'un coupe fils en option pour couper tous les petits fils qui dépassent d'un outil de mesure et de pince de couture ou d'épingle pour maintenir toutes les pièces ensemble vous aurez également besoin de votre fermeture éclair fourni dans le kit il s'agit d'une fermeture éclair non séparable de 20 cm et également avec votre kit une étiquette made in france bleu blanc rouge vous est offerte la première étape va être de découper les différentes pièces du kit vous avez une face avant et une face arrière de trou et également ici deux petites languettes pour servir de coin de propreté à notre fermeture donc tout simplement à l'aide d'une paire de ciseaux de couture je vais découper chaque pied je vous conseille également de garder les chutes pour tester votre point donc par exemple moi je vais conserver ce bout là pour tout à l'heure et donc on vient découper chaque pièce tranquillement prenez votre temps pour cette étape afin d'avoir des pièces bien droites en fait en fait 2 en en C'est parti. Et découper également entre les deux pièces de trousse. Il y a différentes manières de monter une trousse, mais moi je préfère obtenir deux pièces différentes et ensuite les assembler pour faciliter la pose de la fermeture éclair. Je me retrouve avec un avant ou un arrière de trousse, comme je veux. Cette pièce, je vais pouvoir la positionner dans le sens de mon choix. Et également deux petites languettes, comme je vous disais, deux coins de fermeture. Et je suis prête pour l'assemblage. Je vais commencer par positionner les coins de propreté de chaque côté de ma fermeture éclair pour obtenir des finitions soignées et faciliter sa pose. Donc la première étape, nous allons travailler de ce côté-ci, du côté du curseur d'arrêt de la fermeture. Pour positionner mon premier coin de propreté, je vais venir tracer un repère sur ma fermeture qui me servira de guide pour positionner ce coin correctement. Je vais partir du curseur de fin de la fermeture qui se trouve ici. Et je vais venir marquer un repère à environ un centimètre. Ici, qui va en fait me servir d'emplacement pour positionner le curseur. Donc à cette étape, vous allez avoir besoin de pince. Et je vais venir positionner mon coin de propreté endroit contre endroit sur ma fermeture. Donc l'endroit est représenté par la partie colorée. Donc je vais venir la positionner endroit contre endroit et j'aligne le bord de mon coin de propreté au niveau du repère que j'ai précédemment tracé. Et je vais venir placer des pinces. Pour maintenir la pièce dans cette position. Donc à partir de cette pièce là, je vais maintenant passer sur ma machine à coudre. Et je vais venir réaliser une couture au point droit à moins de un centimètre du bord. Donc le bord est ici. Pourquoi moins d'un centimètre ? Parce qu'ici, à un centimètre, j'ai mesuré, j'ai mon curseur de fin. Donc je ne veux pas venir taper dedans avec mon aiguille. Donc je vais me positionner mon pied au bord et je vais piquer à moins d'un centimètre pour être sûre de ne pas le rencontrer. Alors idéalement, il faut venir le plus près possible. Mais ce que nous allons faire ensemble, nous allons nous déporter un petit peu pour faciliter cette phase d'assemblage. A cette étape, je vous conseille d'utiliser votre pied post-fermeture éclair pour positionner ces petites languettes. Vous vous en servirez aussi pour coup de la fermeture éclair. Pourquoi ce pied ? Et bien simplement parce qu'il me permet de passer ici dans le 1 centimètre sans montrer le curseur de fin de la fermeture qui se trouve ici. Et je vais pouvoir venir m'en approcher le plus près possible pour piquer au ras. Je vais maintenant venir m'installer sur ma machine à coudre. Au niveau des réglages de la machine, la tension du fil qui est ici est réglée à 4 car nous allons travailler des tissus peu épais. En fonction du kit que vous avez choisi, par exemple si vous choisissez d'utiliser du velours, il faudra peut-être abaisser la tension si celui-ci est épais. Au niveau des réglages du point, maintenant, symbolisé par ce réglage-là, les petits points comme ça, ici, je me suis positionnée à 3 parce que je vais devoir traverser l'épaisseur des dents de ma fermeture. Et donc j'ai allongé un petit peu mon point pour aider ma machine à le faire. De manière générale, nous allons coudre avec une longueur de point de 2,5 à 3 pour cet ouvrage. Là, sinon, l'aiguille se trouve au milieu pour l'instant, nous allons peut-être modifier son emplacement ensemble. Et si vous avez besoin de conseiller d'aide pour embobiner une canette et l'installer, je vous invite à regarder la vidéo du sac de plage où j'explique ces réglages plus en détail. Cette vidéo s'affiche actuellement sur votre écran maintenant. Nous allons maintenant installer notre pied post-fermeture éclair ensemble et commencer à assembler les languettes de coin de propreté sur la fermeture. J'ai zoomé sur le pied de la machine et j'ai déjà désinstallé le pied classique qui se trouvait ici. Donc le pied, pour coudre une fermeture éclair, est généralement comme celui-ci, mais il en existe aussi en plastique. Il peut différer en fonction du type de machine à coudre que vous utilisez et de sa marque. Vous allez voir qu'il peut s'utiliser soit à gauche, soit à droite. On peut clipser le pied sur les deux côtés, je vais vous montrer maintenant comment. Mais sachez que vous ne pouvez pas le clipser au milieu car cette barre centrale peut vous en empêcher. Il faut donc choisir au moment de l'installer. Alors pour l'installer, je viens positionner le pied sous le petit cran qui se trouve ici. Et la barre doit se trouver juste en dessous. Je vise bien et ensuite je vais venir abaisser mon pied ici. Donc s'il y a besoin de bouger un petit peu, je bouge pour être bien en face. Et hop, quand j'entends un clic, c'est que mon pied est installé. Donc il en va de même pour tous les pieds. Donc là, mon pied est clipsé à gauche. Et si je veux le placer de l'autre côté, j'appuie derrière sur le petit bouton. Mon pied se détache. Et je peux maintenant venir le clipser de la même manière à droite. Voilà. En fonction du côté que je souhaite coudre. De manière générale, j'installe toujours mon pied à gauche. Parce que c'est plus facile pour positionner votre ouvrage par la suite. Donc nous allons maintenant venir coudre notre première languette que nous venons d'installer. Je vous le répète. Ici se trouve le coin de fin, le curseur de fin de la fermeture éclair. Je vais donc éviter de coudre dedans. Et le bord là correspond au repère pour placer mon petit coin de propreté. Donc vous pouvez coudre comme ceci. Ou retourner la fermeture pour voir où est le curseur de fin. C'est vraiment une histoire de goût. Donc vous faites comme vous souhaitez. Moi je vais me positionner comme ceci. Pour pouvoir me guider avec le bord de la languette. Donc je viens placer mon ouvrage sous le bord du pied. Hop. Et vous allez voir que le bord du pied est aligné ici avec la languette. Cela est normal. C'est pour me servir de guide. Je vais maintenant venir descendre doucement l'aiguille à l'aide du volant qui se trouve sur le côté de ma machine. Et je regarde où est-ce qu'elle tape en fait dans le tissu. Donc ici j'ai toujours, je vous le répète, mon curseur de fin et je ne veux pas taper dedans. Pour être sûre je peux aussi avancer un petit peu. Donc soulever mon pied et venir me mettre là où est le curseur de fin pour voir si je tape dedans. Donc vous voyez que là tout va bien pour moi. Donc je suis bien positionnée. Si jamais mon aiguille est trop à gauche, je peux la décaler avec ma machine. Donc en remontant l'aiguille, je peux venir la décaler. Alors, voilà. Donc je viens mettre mon aiguille tout à gauche et ensuite je peux la décaler à l'aide de ma machine. Donc je travaille sur la machine Marion qui me permet de vraiment décaler l'aiguille soit tout à gauche, soit tout à droite. En fonction de votre machine, il faudra vérifier pour venir piquer le plus près possible du curseur sans tomber dedans. Donc je vais maintenant réaliser ma couture. Donc je recule et je viens m'aligner. Maintenant que mon réglage d'aiguille est bon, je viens m'aligner au bord. Et je vais démarrer ma première couture. Donc moi j'ai planté l'aiguille, parce que j'aime bien commencer comme ça. Et je vais venir de manière classique faire quelques points avant. Voilà. Bon, alors j'ai le fil un petit peu emmêlé. Donc on va l'enlever. Voilà. Et ensuite quelques points arrière. Donc j'enclenche ma marche arrière sur ma machine. Et je viens faire quelques points arrière pour sécuriser mon point. Puis je repasse en marche avant. Je viens ensuite jusqu'au bout. Je réalise ma couture jusqu'au bout. Et quand j'arrive à l'extrémité, de la même manière, je fais quelques points arrière. Et je peux venir couper mon fil. Je vous montre le résultat. Je vais couper mes petits fils. Si vous voulez voir ce que ça donne. Vous ouvrez votre languette. Et vous voyez que je suis bien positionnée. C'est à dire que je suis près du curseur. Mais je ne vais pas taper dedans. Donc à l'aide de ma paire de ciseaux et d'un petit coupe-fil. Je vais venir couper tous ces fils. Et nous allons ensuite surpiquer la languette. A sa place pour qu'elle ne bouge plus. Pour surpiquer ma languette, je la rabats sur l'endroit. Et je viens de nouveau placer des petites pinces pour qu'elles ne bougent plus. Alors je peux les placer sur l'extrémité pour ne pas être gênée. Et je vais venir maintenant réaliser une surpiqure au point droit au plus près possible du bord. Donc c'est exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, je vois où je pique. Et je vais venir positionner mon pied de l'autre côté de mon ouvrage. Je vais maintenant réaliser une couture au point droit. Le long du bord intérieur de la languette. Et pour que le point soit plus joli, je vais venir l'allonger un peu. Comme toute surpiqure. Donc moi je vais le mettre à 3,5. Donc même chose, je regarde où tombe mon aiguille si ça me convient. Je peux aussi décaler un petit peu mon pied pour avoir vraiment un repère sur le bord. Et là je vais décaler un petit peu mon aiguille sur la droite. Donc là le but est de venir fixer la languette correctement. Tout en réalisant une surpiqure qui va nous apporter de jolies finitions. Je vais mettre, placer mon fil à l'arrière. Voilà. Et je vais venir maintenant faire quelques points. Alors j'étais en marche arrière, c'est pas grave. Quelques points arrière et quelques points avant. Comme à chaque début de couture. Et je vais jusqu'au bout. J'enclenche de nouveau la marche arrière. Et je peux venir couper mon fil. Donc je regarde le résultat. Mon point est joli. Donc le résultat me convient. Et je peux venir couper les petits fils. Donc de la même manière, je vais venir positionner ma petite languette. Et je vais la positionner avant le début de la fermeture. Donc comme le curseur va me gêner, je vais venir ouvrir la fermeture. Et là, du coup, vous comprendrez, j'ai une petite difficulté. Parce qu'il faut que je maintienne ma fermeture fermée pour coudre. Parce que si je l'assemble comme ceci, une fois fermée, je vais quand même obtenir un décalage sur cette partie-là. Qui me risque de ne pas être très jolie. Donc ce que je peux faire, là déjà j'ouvre ma fermeture éclair. Et je peux venir avec une épingle, la maintenir un peu plus fermée. Comme ceci. Je peux aussi placer une pince à l'extrémité. Mais elle risque rapidement de me gêner. Mais je vais la placer quand même pour vous montrer. Donc du coup, de la même manière, je vais venir avec mon outil de mesure, tracer un repère. Donc je peux retourner un petit peu le curseur aussi, pour qu'il ne soit pas trop ouvert. Et je vais venir du coup placer un repère à 1 cm, de la même manière que tout à l'heure. À environ 1 cm après le curseur de début. Et je vais maintenant venir positionner ma petite languette, endroit contre endroit, en l'alignant au niveau du repère. Donc comme tout à l'heure, je vais venir placer des petites pinces, pour ne pas que le tissu bouge. Et vous voyez que, alors je vais me placer ici, un peu plus loin, ça n'a pas de soucis. Et vous voyez en fait que cette pince risque de me gêner pour cette phase de couture. Je vais replacer ma languette parce qu'elle s'est décalée. Donc le mieux est de placer une épingle quand même, pour vous aider à maintenir la fermeture semi-fermée. Et je vais venir exactement de la même manière, réaliser ici une couture au point droit, à environ 1 cm du bord, un peu moins pour ne pas taper dans ce curseur. De la même manière qu'à l'étape précédente, je viens positionner mon ouvrage sous le pied de la fermeture, en alignant bien le bord du pied sur le bord de la languette. Je vérifie où tombe mon aiguille. Idéalement, comme tout à l'heure, je déplace mon pied et je vérifie que je ne tape pas dans le curseur, parce qu'en l'occurrence, le curseur ici, on le sent un peu moins. Donc il faut vérifier. Moi j'ai déjà fait les réglages avant de tourner cette séquence. Et je vais venir maintenant réaliser de la même manière une couture au point droit sur toute la longueur. Donc je fais quelques points avant, quelques points arrière, et je prends soin de maintenir la fermeture fermée pendant toute cette couture, pour éviter ensuite d'avoir des décalages qui ne soient pas très jolis. Donc une fois que j'ai terminé, je pense à mon point arrière, et je viens couper mon fil. De la même manière que tout à l'heure, je viens replier le bord de la languette, et je vérifie mon curseur, donc je le vois bien. C'est parfait, et je viens bien plaquer ma languette, donc envers, contre l'endroit de la fermeture. Et je place des pinces pour les maintenir ensemble. Je viens réaliser une couture au point droit, au bord de cette languette. Donc j'ouvre mon curseur pour éviter qu'il ne me gêne, et comme tout à l'heure, je viens réaliser une couture sur toute la longueur. Donc j'étais déjà en marche arrière, je vais partir maintenant en marche avant. Et je pense bien à mon point avant-arrière, pour pouvoir couper mon fil. Ma fermeture est maintenant terminée, et prête à être assemblée. Je viens vérifier que la taille est bonne, en la positionnant sur le haut de la pièce du tissu, et elle tombe parfaitement, c'est-à-dire que les languettes ne dépassent pas des côtés. Si jamais vos languettes dépassent un petit peu, ce n'est pas un problème. Et si jamais elles sont un tout petit peu courtes, qu'elles n'arrivent pas au bord, tant que vous êtes dans 1 cm de marge de couture, que nous allons utiliser bientôt, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la peine de découdre. Une fois que j'ai vérifié que tout va bien, je vais maintenant utiliser ma paire de ciseaux, et je vais venir éliminer le surplus de la fermeture ici, qui va me gêner pour la suite, et qui va créer de l'épaisseur dans ma marge de couture. Donc tout simplement, je conserve, ça c'est le petit morceau de languette, qui correspond au repère de tout à l'heure, je conserve cette partie-là comme marge de couture, et je viens éliminer l'extrémité de ma fermeture éclair. Hop, je fais la même chose de l'autre côté, et je ne coupe par contre pas à ras, je conserve bien une petite marge de couture ici, je vais vous montrer ce côté-là, une petite marge de sécurité avec le bord de ma fermeture, pour éviter d'avoir des soucis par la suite, si la fermeture venait à filer par exemple. Donc une fois que cette étape est faite, nous allons maintenant positionner ensemble la fermeture, sur le haut de la trousse, et commencer notre assemblage. Je positionne devant moi une des faces avant de la trousse, et je choisis maintenant quel sera le haut et le bas. Alors sur la partie imprimée avec des flamants roses, c'est facile, mais là comme mon chevron peut être utilisé dans les deux sens, c'est à moi de choisir, et comme ma fermeture est verte, je vais venir la positionner ici, pour faire un raccord, mais c'est vraiment une question de goût. Donc je viens positionner ma pièce de face avant, à plat devant moi, et je vais venir à cette étape, positionner ma fermeture en vue de son assemblage. Donc, je positionne le curseur du côté gauche, car vous faites comme vous voulez, mais je trouve qu'ouvrir une trousse comme ceci, c'est plus facile, et je viens l'ouvrir légèrement, pour ne pas qu'il me gêne sur le bord, dès le début de ma couture. Ensuite, je viens de positionner ma fermeture endroit contre endroit, avec ma pièce de face avant de trousse, pour savoir de quel côté je me trouve, la face endroit de la fermeture possède le curseur, donc le curseur doit se trouver face à face, sur cette pièce. J'aligne bien le haut et les côtés, et je viens positionner des pinces, pour ne plus qu'elles bougent. Nous allons maintenant réaliser ensemble la première couture, à l'aide de mon pied, pose fermeture éclair, je vais venir réaliser une couture au point droit, au plus près des dents du zip. Moi, je vais la décaler un petit peu, pour être sûre de ne pas tomber dedans. Sur toute la longueur, je vais commencer au bord du petit coin que j'ai positionné, et je vais venir la coudre jusqu'au bout. De la même manière que tout à l'heure, je vais devoir venir régler la position de mon aiguille, donc je vais venir sur une partie où la fermeture est déjà en place, et pas au début de l'ouvrage, et je vais venir aligner le bord de mon pied, pour voir où tombe ma fermeture éclair. A l'aide du volant, je la descends, et je regarde si je tombe très près des dents du zip, ou si je suis un peu loin. Donc là, je vais me décaler un petit peu sur la gauche, de sorte à piquer un peu plus près. Une fois que mon réglage est trouvé, je ressors, et je me positionne au début de l'ouvrage. Donc, la languette est alignée au bord du tissu, donc là j'ai un mini décalage, mais ce ne sera pas du tout gênant. Donc ce qui me permet de venir positionner le pied au bord, et d'être sûre de mon réglage pour coudre la fermeture éclair. Donc, de la même manière que tout à l'heure, je plante mon aiguille, et je vais peut-être devoir aider la machine à monter cette petite épaisseur. Donc, on va voir ça ensemble. Je réalise quelques points avant, et quelques points arrière, pour sécuriser ma couture. Puis, je pars en marche avant. Pour monter cette épaisseur, je vais venir appuyer légèrement, pour aplatir cette marche de la fermeture, et que ma machine vienne la monter tranquillement. Donc, c'est parfait. Une fois que je suis prête, et que je suis sur le bord de ma fermeture, ensuite, je n'ai plus qu'à coudre tout droit. Donc, je vais venir au fur et à mesure enlever les pinces, et je vais vous montrer comment gérer aussi le curseur de la fermeture, qui risque de nous gêner. Je vais avancer tranquillement sur mon ouvrage, et je garde toujours à l'œil le bord du tissu et de la fermeture, pour être sûre d'aller droit. Donc là, j'ai décalé un peu mes pinces, donc la fermeture a bougé. Quand j'arrive au niveau du curseur, je n'attends pas qu'il me gêne, je vais avancer encore un peu, et je vais venir ici planter mon aiguille. Quand l'aiguille est plantée, je peux me permettre de lever mon pied, de tourner l'ouvrage, je ne perdrai pas mon point. Je vais tourner un peu pour vous montrer. Mon curseur se trouve ici. Mon but va être de passer sous le pied, pour venir positionner le curseur sur une partie déjà cousue, et éviter qu'il ne me gêne par la suite. Donc pour cela, je vais venir l'attraper, et tirer tranquillement. Là, ça se passe bien, mais si jamais vous avez du mal à passer, sachez que normalement, si vous levez un peu plus votre pied, vous avez un deuxième niveau, en fonction de votre machine. Donc là, mon curseur est passé, il ne me gêne plus, je peux mettre la tirette du zip par là, et il faut que je réaligne bien le bord de mon pied, sur le bord de la fermeture, et je continue ma couture. Je n'ai pas besoin de refaire de point avant arrière, car je n'ai pas coupé mon fil, et mes points ne sont pas perdus. Donc je viens tranquillement retirer mes pinceaux au fur et à mesure, et je continue ma couture, sur tout le genre de la fermeture. Alors, il faut porter une intention particulière, à, comment dire, il faut porter une intention particulière, à, à, le chemin que vous faites prendre à votre aiguille. Il faut vraiment rester vraiment droit, le plus près possible du bord, en restant bien aligné, pour éviter de venir coudre dans les dents du zip, sinon la fermeture ne sera pas utilisable. Donc pour cette étape, prenez votre tour, et vous venez coudre tranquillement, et l'intégralité de la fermeture. Pareil, quand j'arrive sur mon petit longuette, je continue, je vérifie, par exemple, là j'ai enlevé la pince, et la fermeture se décale, que je suis bien, toujours bien droite, et je viens faire mon point arrière, et couper mon fil. Je viens ensuite couper les petits fils qui dépassent, et vérifier ma couture. Pour cela, je vais replacer ma fermeture sur l'endroit, en pliant bien le bord de mon ouvrage, et je viens vérifier que le zip peut s'ouvrir et se fermer facilement, c'est-à-dire que ma couture ne doit pas être venue dans les dents du zip. Si vous sentez une résistance, il faudra refaire cette couture. Donc si jamais cela vous arrive, vous identifiez l'endroit qui pose soucis, par exemple ici, si jamais la couture était venue taper dans les dents du zip. Je me positionne sur une couture existante, je fais un point avant arrière pour sécuriser ma couture, puis je reprends cette couture, en allant, en la terminant, ensuite un point avant arrière, et je viens ensuite avec un découp vide découdre les points qui posent soucis. Là, je n'ai pas de problème. Je vais maintenant positionner la deuxième face de ma fermeture, puis nous réaliserons les surpiqûres. Pour cela, je viens positionner mon autre face de trousse face à moi, et je prends mon ouvrage et je le retourne endroit contre endroit. Je vais faire exactement la même chose, je vais aligner le bord libre de la fermeture éclair sur le haut de cette pièce, et je vais de la même manière positionner les pinces pour les maintenir ensemble. Je pense à ouvrir mon curseur pour faciliter la face de couture. Ici, on voit que j'ai un tout petit peu décalé ma languette, donc je vais venir aligner mon ouvrage plutôt sur la fermeture que sur le bord de la languette, et je viens positionner une pince. A cette étape, vous devez aussi regarder les côtés de votre ouvrage pour bien centrer les deux pièces l'une sur l'autre, en alignant bien les bords. Et je viens exactement de la même manière positionner des pinces pour assembler ma fermeture en suivant les mêmes étapes. Comme ce sont les mêmes étapes de couture, la prochaine séquence va être accélérée parce que je n'ai pas besoin de vous le réexpliquer, vous avez déjà tout compris de l'assemblage. de la même manière qu'à l'étape précédente, je viens couper mes petits fils et j'ouvre mon ouvrage pour vérifier que la fermeture éclair que je viens de coudre peut coulisser facilement. C'est le cas ici. Et je vais maintenant, pour obtenir des finitions soignées, venir réaliser une surpiqure de chaque côté de la fermeture. Pour cela, je vous montre les marges de couture doivent être tournées vers le bas de la pièce. Donc c'est le cas ici. Et je vais venir positionner une pince pour la maintenir dans cette position. Donc là, ma marge de couture est bien positionnée vers le bas. Et idéalement, à la maison, vous pouvez aussi passer un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir les tissus. Je vérifie toujours que ma fermeture coulisse correctement, ce qui est le cas. Et maintenant, je vais venir réaliser une surpiqure au point droit le long de la fermeture éclair, exactement de la même manière que pour les coins de propreté au début. Pour gagner du temps, je vais également positionner mon autre pièce. Mes marges de couture sont vers le bas de la pièce. Et je viens positionner une pince de chaque côté pour les maintenir dans cette position. A cette étape, vous pouvez vérifier aussi que le coin de propreté est à la même taille de chaque côté. Par exemple, ici, il est un tout petit peu plus grand. Je vais venir replier un tout petit peu plus le tissu pour obtenir quelque chose de symétrique. Et je vais venir maintenant réaliser ma couture. Exactement comme tout à l'heure, je vais retirer ma pince pour commencer cette couture-ci. Donc, si je vois que le bord du tissu vient trop sur les dents de la fermeture, je peux décaler un peu ma pièce-là. Pour moi, le réglage est bon. Et je viens positionner mon pied sur le bord du tissu. Donc, je prends le repère du bord du pied pour bien aller droit. Et je vais conserver toujours mon oeil sur le bord du pied pour ne pas avoir de décalage. Je me place au début. Comme c'est une surpiqure, je peux allonger un petit peu mon point. Là, je vais piquer à 3,5 pour que ce soit plus joli. et je vais venir commencer ma couture. Donc, je regarde si l'aiguille tombe à l'endroit qui m'intéresse. Je conserve l'aiguille à cet emplacement. Sinon, je peux éventuellement la décaler plus à gauche ou plus à droite en fonction de l'effet souhaité. Comme tout à l'heure, exactement de la même manière, je fais mon point avant rien pour sécuriser le début de ma couture et je commence à couture. Il est possible que le curseur me gêne exactement comme tout à l'heure. Donc, je vais planter mon aiguille, soulever mon pied et passer le curseur de l'autre côté. Comme ça, il est éliminé et il ne me gêne plus. Et là, comme je fais une surpiqure qui est visible, je prends bien mon temps pour aller bien droit sur le bord du tissu. Je coupe mon fil. Je vérifie ma couture. Elle me convient. J'aurais tendance à dire vérifiez toujours à chaque fois votre fermeture qu'elle coulisse bien parce qu'on a vite fait de ramener le tissu sur le banc du zip et je fais exactement la même chose de l'autre côté. À cette étape, ma trousse est presque finie. Donc, ma fermeture est parfaitement assemblée. je vous montre l'envers. J'ai d'ailleurs des petits fils à couper. Et voici l'endroit. Donc, il ne me reste qu'à mettre en forme ma trousse. Pour cela, je vais venir positionner d'ouvre ma fermeture éclair et je viens positionner la face avant et la face arrière endroit contre endroit en alignant bien les bords de mon ouvrage. Donc, je vais commencer par le bas. Et au niveau du haut, je vais venir placer les marges de couture qui se trouvent de chaque côté vers la partie intérieure de l'ouvrage et non vers la partie extérieure. Donc, je les positionne bien l'une en face de l'autre et je place une pince pour maintenir cette marge de couture en place. Oups, il y a toujours des fils qui traînent. Et je place aussi des pinces sur les côtés. Je fais la même chose de l'autre côté avec mes marges de couture. Je prends bien mon temps pour bien les aligner. Voilà. Donc, à cette étape, il ne me reste plus qu'une couture à faire. Je vais réaliser une couture au point droit qui part du haut de la trousse à 1 cm de marge de couture et je vais venir coudre sur le côté puis le bas de la trousse puis le haut en une seule couture. Je vais également vous montrer une variante. Si vous souhaitez obtenir une trousse avec des bords du bas arrondis, il vous suffit de tracer des arrondis et de les suivre pour réaliser votre couture. Je ne vais pas faire cette variante dans ce tutoriel car je souhaite obtenir une trousse rectangulaire mais je vais quand même vous montrer la marche à suivre. Il vous faudra un outil rond donc par exemple ici, je vais mettre pour mesurer et je vais venir à l'aide d'un crayon à papier marquer l'arrondi au bord pour arrondir le coin. Mon repère ne se voit pas très bien parce que c'est un tissu enduit et je ne veux pas qu'il reste. Je ne sais pas si vous voyez très bien, si peut-être. Vous faites ces deux repères de chaque côté puis en étant sûr qu'ils soient symétriques je viens couper le bord de l'angle et lors de ma couture je vais coudre en suivant le bord de l'angle arrondi toujours à 1 cm de marge de couture et j'obtiendrai une trousse au bord bas arrondi. Nous allons maintenant réaliser la prochaine couture ensemble la couture d'assemblage de la trousse. Je n'ai pas besoin de conserver deux parties ouvertes car j'ai ouvert ma fermeture éclair je vais donc retourner l'intégralité de mon ouvrage par ici. Pour cette étape je vais changer mon pied je vais utiliser mon pied classique je n'ai plus besoin du pied pour faire la fermeture éclair et je vais venir l'installer. Donc je vais positionner mon point au milieu afin d'obtenir une marge de couture de 1 cm et je vais allonger mon point à 3 parce que j'aime bien les points un petit peu allongés. Donc c'est exactement comme tout à l'heure je viens positionner le bord du pied sur le bord de l'ouvrage je descends mon aiguille et je viens réaliser mon point avant arrière pour ensuite faire une couture d'un seul tenant sur tout le tour de l'ouvrage j'enlève mes pinces au fur et à mesure et je m'arrête à environ 1 cm du bord et je plante mon aiguille je soulève maintenant mon pied et je tourne et je tourne je vérifie que mon tissu est bien aligné au bord du pied si je suis trop près ou trop loin je peux avancer ou reculer par exemple si j'étais là trop près ou trop loin je peux revenir comme ceci et reculer ou avancer pour me positionner correctement je n'ai pas besoin de refaire de point avant arrière parce que mon aiguille est plantée je peux lever et baisser le pied comme je le souhaite et je viens maintenant coudre tout droit pour faire tout le tour de la trousse de la même manière je plante l'aiguille et je vérifie donc là par exemple je suis trop loin donc je me replace et je refais un point supplémentaire et maintenant je suis bien positionnée pour ma couture pour terminer mon ouvrage je maintiens bien mes marges de couture dans cette position je garde la pince presque jusqu'au dernier moment et je dois réaliser un point avant arrière pour arrêter ma couture et je coupe mon fil mon ouvrage est maintenant terminé il ne manque plus qu'une étape dégarnir les angles donc je vais venir avec ma paire de ciseaux de couture couper la partie de l'angle qui se trouve au delà de la couture ma couture est ici je garde une petite marge avec la couture et je viens l'éliminer pour réduire l'épaisseur au moment de retourner je fais la même chose de l'autre côté si jamais vous avez cousu l'angle en arrondi il est important de le cranter mais là ce n'est pas mon cas donc je dégarnis juste il ne me reste plus qu'à retourner donc je vais venir ouvrir un maximum de ma fermeture éclair et retourner l'intégralité de mon ouvrage par la partie ouverte en faisant bien ressortir les angles donc pour bien faire ressortir les angles du bas et du haut de la fermeture je vous invite à utiliser un outil pointu donc ça c'est une baguette chinoise que j'ai acheté et je vais venir l'insérer pour bien pousser dans mes angles en bas et obtenir de jolies finitions comme ceci si l'angle ne ressort pas totalement il faut que je dégarnisse encore un peu plus l'angle ou je vais utiliser aussi une épingle que je vais vous montrer et pour le haut de la trousse ici je ne conserve pas mes angles comme ceci je ne conserve pas mes angles comme ceci car ce n'est pas fini la finition n'est pas terminée donc je viens avec ma baguette chinoise la positionner dans l'angle et pousser vers l'extérieur pour bien ressortir le haut de la fermeture et obtenir des coins qui soient vraiment soignés donc à cette étape on pousse mais on y va quand même tranquillement pour ne pas abîmer le bord du tissu même chose de l'autre côté voilà pour bien ressortir le point de propreté donc ma trousse est terminée je vérifie qu'elle ferme bien et je peux maintenant ressortir le bas de l'angle avec si je souhaite avec une épingle alors attention de ne pas abîmer le tissu donc s'il vous reste un petit peu vous rentrez l'épingle dedans et vous ressortez le bord tout doucement voilà ma trousse d'été est désormais terminée je suis prête pour la plage j'espère que ce tutoriel de couture vous a plu que vous maîtrisez maintenant parfaitement la pose fermeture éclair et la création d'une trousse non doublée un autre tutoriel de ce type pour réaliser un sac de plage assorti est disponible sur ma chaîne youtube elle s'affiche désormais en haut et je vous souhaite une bonne couture n'hésitez pas aussi à vous promener dans les albums plein d'idées créatives et de tutos couture vous attendent je vous redonne également l'adresse du blog blog.dodinette.com à bientôt pour une autre séance de couture pour une autre séance de couture